Au nord, elle aurait une maison, une télévision, un chat, une place à l'école, des vêtements propres, pas comme cette robe déchirée qu'elle portait sur le canot duquel elle a dû tomber. La voilà étendue morte sur une plage de Méditerranée, cette mer capricieuse, passage obligée pour ceux qui fuient la guerre, la misère, l'oppression, comme pour Thalia, 7 ans, qui vit au Soudan avec sa famille. Un matin, il quitte soudainement le village. Elle ne peut même pas saluer sa meilleure amie. Ils prennent un taxi, puis un camion jusqu'à la mer. À l'embarcadère, impossible de trouver son grand frère. Sur le bateau, elle voit la mer, infiniment bleue, et n'a pas peur. Il fait chaud, ils boivent de l'eau salée. Sur cette mer-là naît sa petite sœur. Quand elle sera arrivée en Angleterre, elle se fera appeler Barbara. Pour l'heure, elle est en route avec sa maman. Le papa est resté en Érythrée. Elle note sur un carnet tout ce qui leur arrive et décrit à son papa l'interminable et dangereux voyage. Après 60 traits notés dans le carnet, elles obtiennent deux places pour l'Italie dans une sorte de barque gonflable avec un petit moteur à l'arrière. Comment vont-ils tous tenir ? Personne ne chante ni déchange de regards jusqu'au moment où quelqu'un s'écrit qu'une île est en vue. Nour a embarqué sur une coquille de noix avec ses parents. Le moteur ne marche pas bien, s'arrête souvent. Le courant les ramène à la côte. Nour note tout sur un carnet à spirale, qu'un jour elle glisse dans sa sac en plastique et lâche du bateau tel une bouteille à la mer. C'est Charlie, un enfant de 8 ans, qui le trouve sur la plage où il ramasse quotidiennement des coquillages. À la fin du carnet, il y a un numéro de téléphone. Et si Charlie essayait d'appeler ? La mer, Jonas la connaît très bien. La mer rouge, où il pêche avec son père dès que possible après l'école qui ne l'intéresse pas. Son seul livre acheté au bazar, est une vieille encyclopédie de poissons qu'il connaît par cœur. Un jour, l'instituteur le met dehors et veut le livrer à l'armée. Seule solution, fuir. Le périple africain organisé par son père commence avec le passage obligé par la Méditerranée. Il lui faudra ensuite passer par la mer du Nord pour rejoindre des cousins. Dans sa migration vers le Nord, le calvaire de ces balles africains, c'est la tempête en Méditerranée. Les corps projetés les uns sur les autres, la plongée dans l'eau glacée, la morsure des flots, une fillette à sauver, des secours à espérer. Bien sûr, ils ne sont pas les seuls. Des migrants, il y en a eu avant eux et il y en aura d'autres pris au piège de la Méditerranée, comme le souligne cette BD de golfeurs et donquins parue chez Hachette. Ou celle éditée à la boîte à bulles qui relate l'histoire vraie de Samia Youssouf Omar, cette athlète somalienne qui participa aux 200 mètres femmes aux Jeux olympiques de Pékin en 2008. De retour au pays, elle a voulu s'entraîner à tout prix pour les Jeux olympiques de Londres en 2012. À Mogadiscio, elle n'a aucune chance de s'entraîner comme il faut. Il lui faut rejoindre Addis Abeba et de là, elle aura tôt ou tard la possibilité d'aller en Europe. Malheureusement, la Méditerranée brisera son rêve. Méditerranée. Passage vers l'Eldorado européen comme le raconte le roman éponyme de Laurent Godet, paru chez Actes Sud avec le commandant Piraki qui se croit aguerri dans la traque des migrants. L'opticien de Lampedusa, lui, c'est pour son plaisir qu'il prend la mer. Sauf que ce jour-là, il aperçoit des corps qui se débattent dans l'eau. Il sauve de la noyade 40 migrants au risque de faire couler son propre bateau. Le dernier roman de Philippe Claudel, L'archipel du chien, s'ouvre comme l'album de Bauduin par la découverte de corps sur la grève. Trois Africains repérés par l'ancienne institutrice de Lille. Le maire, le curé, l'instituteur sont de suite informés. L'affaire pourrait contrecarrer le plan de développement touristique. Comment faire disparaître ces cadavres ? Des milliers de migrants arrivent sur les plages de la Méditerranée, vivant, d'autres non. Ces livres leur rendent hommage et réveillent les sédentaires que nous sommes. de la Méditerranée. Merci. Sous-titrage FR ?